Psaume 91 Celui qui habite à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Puissant Je dis au Seigneur, mon abri est ma forteresse, mon Dieu en qui je mets ma confiance, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste terrible. Il te couvrira de son plumage, tu trouveras un abri sous ses ailes, sa loyauté est un grand bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni la frayeur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans l'obscurité, ni l'épidémie qui frappe en plein midi. Que mille tombent à ton côté, dix mille à ta droite, rien ne t'atteindra. Tu regarderas seulement de tes yeux, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon abri, Seigneur, tu fais du Très-Haut ton refuge. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il donnera pour toi, des ordres à ses anges, pour te garder, dans toutes tes voies, ils te porteront, sur leurs mains, de peur que ton pied, ne heurte une pierre. Tu marcheras, sur le lion, et sur la vipère, tu piétineras, le jeune lion et le serpent, puisqu'il, s'était pris de moi, je lui donnerai, d'échapper, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai, je serai moi-même, avec lui dans la détresse, je le délivrerai, et le glorifierai. Je le rassasirai, de la longueur des jours, et lui ferai voir mon salut. Celui qui habite à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Puissant. Je dis au Seigneur, mon abri et ma forteresse, mon Dieu en qui je mets ma confiance, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste terrible. Il te couvrira de son plumage, tu trouveras un abri sous ses ailes, sa loyauté est un grand bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras, ni la frayeur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans l'obscurité, ni l'épidémie qui frappe en plein midi. Tu regarderas seulement de tes yeux, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon abri, Seigneur, tu fais du Très-Haut ton refuge. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il donnera pour toi des ordres à ses anges, pour te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras, sur le lion, et sur la vipère, tu piétineras, le jeune lion et le serpent. Puisqu'il s'était pris de moi, je lui donnerai, d'échapper, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai, je serai moi-même, avec lui dans la détresse, je le délivrerai et le glorifierai. Je le rassasirai, de la longueur des jours, et lui ferai voir mon salut. Celui qui habite à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Puissant. Je dis au Seigneur, mon abri et ma forteresse, mon Dieu en qui je mets ma confiance, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste terrible. Il te couvrira de son plumage, tu trouveras un abri sous ses ailes. Sa loyauté est un grand bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras, ni la frayeur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans l'obscurité, ni l'épidémie qui frappe en plein midi. Que, mille tombent à ton côté, dix mille à ta droite, rien ne t'atteindra. Tu regarderas seulement de tes yeux, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon abri, Seigneur, tu fais du Très-Haut ton refuge. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car, il donnera pour toi, des ordres à ses anges, pour te garder, dans toutes tes voies. Ils te porteront, sur leurs mains, de peur que ton pied, ne heurte une pierre. Tu marcheras, sur le lion, et sur la vipère, tu piétineras, le jeune lion et le serpent. Puisqu'il s'était pris de moi, je lui donnerai, d'échapper, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai, je serai moi-même, avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, et le glorifierai. Je le rassasirai, de la longueur des jours, et lui ferai voir mon salut. Celui qui habite à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Puissant. Je dis au Seigneur, mon abri et ma forteresse, mon Dieu en qui je mets ma confiance, car c'est lui qui te délivre du filet de l'Oiseleur, de la peste terrible. Il te couvrira de son plumage, tu trouveras un abri sous ses ailes. Sa loyauté est un grand bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras, ni la frayeur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans l'obscurité, ni l'épidémie qui frappe en plein midi. Que, mille tombent à ton côté, dix mille à ta droite, rien ne t'atteindra. Tu regarderas seulement de tes yeux, et tu verras la rétribution des méchants. Car, tu es mon abri, Seigneur, tu fais du Très-Haut ton refuge. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car, il donnera pour toi, des ordres à ses anges, pour te garder, dans toutes tes voies. Ils te porteront, sur leurs mains, de peur que ton pied, ne heurte une pierre. Tu marcheras, sur le lion, et sur la vipère, tu piétineras, le jeune lion et le serpent. Puisqu'il, s'était pris de moi, je lui donnerai, d'échapper, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai, je serai moi-même, avec lui dans la détresse, je le délivrerai et le glorifierai. Je le rassasirai, de la longueur des jours, et lui ferai voir mon salut. Celui qui habite à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Puissant. Je dis au Seigneur, mon abri et ma forteresse, mon Dieu en qui je mets ma confiance, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste terrible. Il te couvrira de son plumage, tu trouveras un abri sous ses ailes. Sa loyauté est un grand bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras, ni la frayeur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans l'obscurité, ni l'épidémie qui frappe en plein midi. Que, mille tombent à ton côté, dix mille à ta droite, rien ne t'atteindra. Tu regarderas, seulement de tes yeux, et tu verras, la rétribution des méchants. Car, tu es mon abri, Seigneur, tu fais, du Très-Haut, ton refuge. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car, il donnera pour toi, des ordres à ses anges, pour te garder, dans toutes tes voies. Ils te porteront, sur leurs mains, de peur que ton pied, me heurte une pierre. Tu marcheras, sur le lion, et sur la vipère, tu piétineras, le jeune lion et le serpent. Puisqu'il, s'était pris de moi, je lui donnerai, d'échapper, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai, je serai moi-même, avec lui dans la détresse, je le délivrerai et le glorifierai. Je le rassasirai, de la longueur des jours, et lui ferai voir mon salut. Celui qui habite à l'abri du Très-Haut repose, à l'ombre du Puissant. Je dis au Seigneur, mon abri et ma forteresse, mon Dieu en qui je mets ma confiance, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste terrible. Il te couvrira de son plumage, tu trouveras un abri sous ses ailes. Sa loyauté est un grand bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras, ni la frayeur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans l'obscurité, ni l'épidémie qui frappe en plein midi. Que, mille tombent à ton côté, dix mille à ta droite. Je dis au Seigneur, mon abri et ma forteresse, mon Dieu en qui je mets ma confiance, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste terrible. Il te couvrira de son plumage, tu trouveras un abri sous ses ailes. Sa loyauté est un grand bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras, ni la frayeur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans l'obscurité, ni l'épidémie qui frappe en plein midi. Que, mille tombent à ton côté, dix mille à ta droite, rien ne t'atteindra. Tu regarderas seulement de tes yeux, et tu verras la rétribution des méchants. Car, tu es mon abri, Seigneur, tu fais, du Très-Haut, ton refuge. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car, il donnera pour toi des ordres à ses anges, pour te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras, sur le lion, et sur la vipère, tu piétineras, le jeune lion et le serpent. Puisqu'il s'était pris de moi, je lui donnerai, d'échapper, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai, je serai moi-même, avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et le glorifierai. Je le rassasirai, de la longueur des jours, et lui ferai voir mon salut. Celui qui habite à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Puissant. Je dis au Seigneur, mon abri est ma forteresse, mon Dieu en qui je mets ma confiance, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste terrible. Il te couvrira de son plumage, tu trouveras un abri sous ses ailes, sa loyauté, est un grand bouclier, et une cuirasse. Tu ne craindras, ni la frayeur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans l'obscurité, ni l'épidémie qui frappe en plein midi. Que, mille tombent à ton côté, dix mille à ta droite, rien ne t'atteindra. Tu regarderas, seulement de tes yeux, et tu verras, la rétribution des méchants. Car, tu es mon abri, Seigneur, tu fais, du Très-Haut, ton refuge. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car, il donnera pour toi, des ordres à ses anges, pour te garder, dans toutes tes voies, ils te porteront, sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras, sur le lion, et sur la vipère, tu piétineras, le jeune lion et le serpent, puisqu'il s'était pris de moi, je lui donnerai, d'échapper, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai, je serai moi-même, avec lui dans la détresse, je le délivrerai et le glorifierai. Je le rassasirai, de la longueur des jours, et lui ferai voir mon salut. Celui qui habite à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Puissant. Je dis au Seigneur, mon abri est ma forteresse, mon Dieu en qui je mets ma confiance, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste terrible. Il te couvrira de son plumage, tu trouveras un abri sous ses ailes. Sa loyauté est un grand bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni la frayeur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans l'obscurité, ni l'épidémie qui frappe en plein midi. Que mille tombent à ton côté, dix mille à ta droite, rien ne t'atteindra. Tu regarderas seulement de tes yeux, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon abri, Seigneur, tu fais du Très-Haut ton refuge. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il donnera pour toi des ordres à ses anges, pour te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront, sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras, sur le lion, et sur la vipère, tu piétineras, le jeune lion et le serpent. Puisqu'il s'était pris de moi, je lui donnerai, d'échapper, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai, je serai moi-même, avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et le glorifierai. Je le rassasirai, de la longueur des jours, et lui ferai voir mon salut. Celui qui habite à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Puissant. Je dis au Seigneur, mon abri et ma forteresse, mon Dieu en qui je mets ma confiance, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste terrible. Il te couvrira de son plumage, tu trouveras un abri sous ses ailes, sa loyauté, est un grand bouclier, et une cuirasse. Tu ne craindras, ni la frayeur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans l'obscurité, ni l'épidémie qui frappe en plein midi. Que, mille tombent à ton côté, dix mille à ta droite, rien ne t'atteindra. Tu regarderas, seulement de tes yeux, et tu verras, la rétribution des méchants. Car, tu es mon abri, Seigneur, tu fais, du Très-Haut, ton refuge. Aucun malheur, ne t'arrivera, aucun fléau, n'approchera de ta tente. Car, il donnera pour toi, des ordres à ses anges, pour te garder, dans toutes tes voies. Ils te porteront, sur leurs mains, de peur que ton pied, me heurte une pierre. Tu marcheras, sur le lion, et sur la vipère, tu piétineras, le jeune lion et le serpent. Puisqu'il, s'était pris de moi, je lui donnerai, d'échapper, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai, je serai moi-même, avec lui dans la détresse, je le délivrerai et le glorifierai. Je le rassasirai, de la longueur des jours, et lui ferai voir mon salut. Celui qui habite à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Puissant. Je dis au Seigneur, mon abri et ma forteresse, mon Dieu en qui je mets ma confiance, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste terrible. Il te couvrira de son plumage, tu trouveras un abri sous ses ailes. Sa loyauté est un grand bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni la frayeur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans l'obscurité, ni l'épidémie qui frappe en plein midi. Que mille tombent à ton côté, dix mille à ta droite, rien ne t'atteindra. Tu regarderas seulement de tes yeux, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon abri, Seigneur, tu fais du Très-Haut ton refuge. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il donnera pour toi des ordres à ses anges, pour te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront, sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras, sur le lion, et sur la vipère, tu piétineras. Le jeune lion et le serpent, puisqu'il s'était pris de moi, je lui donnerai. D'échapper, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai moi-même, avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et le glorifierai. Je le rassasirai, de la longueur des jours, et lui ferai voir mon salut. Celui qui habite à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Puissant. Je dis au Seigneur, mon abri et ma forteresse, mon Dieu en qui je mets ma confiance, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste terrible. Il te couvrira de son plumage, tu trouveras un abri sous ses ailes. Sa loyauté, est un grand bouclier, et une cuirasse. Tu ne craindras, ni la frayeur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans l'obscurité, ni l'épidémie qui frappe en plein midi. Que, mille tombent à ton côté, dix mille à ta droite, rien ne t'atteindra. Tu regarderas, seulement de tes yeux, et tu verras, la rétribution des méchants. Car, tu es mon abri. Psaume 91 Celui qui habite à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Puissant. Je dis au Seigneur, mon abri est ma forteresse, mon Dieu en qui je mets ma confiance, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste terrible. Il te couvrira de son plumage, tu trouveras un abri sous ses ailes. Sa loyauté, est un grand bouclier, et une cuirasse. Tu ne craindras, ni la frayeur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans l'obscurité, ni l'épidémie qui frappe en plein midi. Que, mille tombent à ton côté, dix mille à ta droite, rien ne t'atteindra. Tu regarderas, seulement de tes yeux, et tu verras, la rétribution des méchants. Car, tu es mon abri, Seigneur, tu fais, du Très-Haut, ton refuge. Aucun malheur, ne t'arrivera, aucun fléau, n'approchera de ta tente. Car, il donnera pour toi, des ordres à ses anges, pour te garder, dans toutes tes voies, ils te porteront, sur leurs mains, de peur que ton pied, ne heurte une pierre. Tu marcheras, sur le lion, et sur la vipère, tu piétineras, le jeune lion et le serpent, puisqu'il, s'était pris de moi, je lui donnerai, d'échapper, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai, je serai moi-même, avec lui dans la détresse, je le délivrerai et le glorifierai. Je le rassasirai, de la longueur des jours, et lui ferai voir mon salut. Celui qui habite à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Puissant. Je dis au Seigneur, mon abri et ma forteresse, mon Dieu en qui je mets ma confiance, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste terrible. Il te couvrira de son plumage, tu trouveras un abri sous ses ailes, sa loyauté, est un grand bouclier, et une cuirasse. Tu ne craindras, ni la frayeur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans l'obscurité, ni l'épidémie qui frappe en plein midi. Que, mille tombent à ton côté, dix mille à ta droite, rien ne t'atteindra. Tu regarderas, seulement de tes yeux, et tu verras, la rétribution des méchants. Car, tu es mon abri, Seigneur, tu fais, du Très-Haut, ton refuge. Aucun malheur, ne t'arrivera, aucun fléau, n'approchera de ta tente. Car, il donnera pour toi, des ordres à ses anges, pour te garder, dans toutes tes voies, ils te porteront, sur leurs mains, de peur que ton pied, ne heurte une pierre. Tu marcheras, sur le lion, et sur la vipère, tu piétineras, le jeune lion et le serpent, puisqu'il, s'était pris de moi, je lui donnerai, d'échapper, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai, je serai moi-même, avec lui dans la détresse, je le délivrerai et le glorifierai. Je le rassasirai, de la longueur des jours, et lui ferai voir mon salut. Celui qui habite à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Puissant. Je dis au Seigneur, mon abri et ma forteresse, mon Dieu en qui je mets ma confiance, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste terrible. Il te couvrira de son plumage, tu trouveras un abri sous ses ailes, sa loyauté, est un grand bouclier, et une cuirasse. Tu ne craindras, ni la frayeur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans l'obscurité, ni l'épidémie qui frappe en plein midi. Que, mille tombent à ton côté, dix mille à ta droite, rien ne t'atteindra. Tu regarderas, seulement de tes yeux, et tu verras, la rétribution des méchants. Car, tu es mon abri, Seigneur, tu fais, du Très-Haut, ton refuge. Aucun malheur, ne t'arrivera, aucun fléau, n'approchera de ta tente. Car, il donnera pour toi, des ordres à ses anges, pour te garder, dans toutes tes voies, ils te porteront, sur leurs mains, de peur que ton pied, ne heurte une pierre. Tu marcheras, sur le lion, et sur la vipère, tu piétineras, le jeune lion et le serpent, puisqu'il, s'était pris de moi, je lui donnerai, d'échapper, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai, je serai moi-même, avec lui dans la détresse, je le délivrerai et le glorifierai. Je le rassasirai, de la longueur des jours et lui ferai voir mon salut. Celui qui habite à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Puissant. Je dis au Seigneur, mon abri et ma forteresse, mon Dieu en qui je mets ma confiance, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste terrible. Il te couvrira de son plumage, tu trouveras un abri sous ses ailes, sa loyauté est un grand bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni la frayeur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans l'obscurité, ni l'épidémie qui frappe en plein midi. Que mille tombent à ton côté, dix mille à ta droite, rien ne t'atteindra. Tu regarderas seulement de tes yeux, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon abri, Seigneur, tu fais du Très-Haut ton refuge. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il donnera pour toi des ordres à ses anges, pour te garder dans toutes tes voies, ils te porteront, sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras, sur le lion, et sur la vipère, tu piétineras, le jeune lion et le serpent, puisqu'il s'était pris de moi, je lui donnerai, d'échapper, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai, je serai moi-même, avec lui dans la détresse, je le délivrerai et le glorifierai. Je le rassasirai, de la longueur des jours et lui ferai voir mon salut. Celui qui habite à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Puissant. Je dis au Seigneur, mon abri et ma forteresse, mon Dieu en qui je mets ma confiance, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste terrible. Il te couvrira de son plumage, tu trouveras un abri sous ses ailes. Sa loyauté est un grand bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni la frayeur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans l'obscurité, ni l'épidémie qui frappe en plein midi. Que mille tombent à ton côté, dix mille à ta droite, rien ne t'atteindra. Tu regarderas seulement de tes yeux, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon abri, Seigneur, tu fais du Très-Haut ton refuge. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il donnera pour toi des ordres à ses anges, pour te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras, sur le lion, et sur la vipère, tu piétineras, le jeune lion et le serpent. Puisqu'il, s'était pris de moi, je lui donnerai, d'échapper, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai, je serai moi-même, avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, et le glorifierai. Je le rassasirai, de la longueur des jours, et lui ferai voir mon salut. Celui qui habite à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Puissant. Je dis au Seigneur, mon abri est ma forteresse, mon Dieu en qui je mets ma confiance. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste terrible. Il te couvrira de son plumage, tu trouveras un abri sous ses ailes. Sa loyauté est un grand bouclier, et une cuirasse. Tu ne craindras, ni la frayeur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans l'obscurité, ni l'épidémie qui frappe en plein midi. Que, mille tombent à ton côté, dix mille à ta droite, rien ne t'atteindra. Tu regarderas, seulement de tes yeux, et tu verras, la rétribution des méchants. Car, tu es mon abri.